Je m'occupe en particulier de toute la stratégie produit et marché du groupe et travaille d'une façon très proche avec les équipes d'innovation mais aussi les équipes commerciales et industrielles. Il faut vraiment que l'on accélère en Europe et en particulier en France les possibilités de pouvoir mettre sur le marché de nouveaux ingrédients et de nouveaux produits afin que l'innovation reste dans notre pays, que l'innovation soit aussi beaucoup plus en réponse avec les attentes des consommateurs puisque aujourd'hui vous avez des possibilités d'innover plus rapidement dans d'autres pays et malheureusement les consommateurs n'attendent pas. Donc pour moi en 2020 on va avoir beaucoup de travail à faire justement pour travailler avec Bruxelles, travailler avec l'ouvernement français sur le plan protéines et sur comment est-ce que l'on accélère et qu'on construit une industrie de la protéine en France qui soit conséquente, encore plus stratégique qu'elle ne l'est aujourd'hui et qui réponde aux consommateurs. Une première vision c'est que les consommateurs vont commencer, continuer pardon excusez-moi, à en demander de plus en plus de plus en plus mais dévarié. Donc pour moi la diversité dans l'offre va être une grande tendance une diversité dans les goûts, une diversité dans la texture, une diversité dans les origines. Il y aura toujours une demande aussi des consommateurs pour de la protéine animale il ne faut pas non plus être en conflit contre cette protéine animale mais reconnaître qu'il y a un choix alternatif et donc le consommateur va jouer plusieurs fois par semaine il va choisir de la protéine végétale, il va choisir de la protéine animale. Donc ce monde va devoir cohabiter ensemble et puis pour finir, on va avoir probablement beaucoup plus de production sur des bases de fermentation, on va avoir de nouvelles sources végétales, des nouvelles plantes mais aussi des nouvelles technologies pour extraire justement cette protéine des végétaux qui sont en train de se développer. On parle beaucoup des algues, on parle des insectes, on parle de la fermentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501